Good morning, Aley, Eden ! Nous étudions aujourd'hui On continue en fait la mission précédente On avait découvert toutes les mitzvot que l'on a le devoir d'accomplir 2 jours la mission nous disait, tu sais quoi, 2 jours, tu as toute la journée pour le faire On apprenait depuis quel moment tu commences à le faire, tu vas proposer que ça vienne toute la journée pour les accomplir. Ça c'est la Mishnahé. Et puis Mishnahav, maintenant, on va s'intéresser au Mitzvot que tu dois accomplir de nuit, spécifiquement. En l'occurrence, kolalailah kasher l'ektsirata homer, toute la nuit, elle est kasher, elle est apte, elle est validée, on valide pour le ktsirata homer, pour aller cueillir le homer. Le homer, c'est, on allait le soir après la sortie du Yom Tov, du premier jour du Yom Tov de Pessah, il fallait partir cueillir de l'orge, il fallait donc faire la ktsirata homer, après on a porté cette orge dans la Zara, il fallait le travailler, le faire sécher, et puis après pour le moudre, en faire une oblation d'orge. Alors toute la nuit, il fallait le faire de nuit, spécifiquement. Donc t'as toute la nuit pour accomplir cette mitzvah, même si ça a trop traîné, t'as rentré à 3h du matin, 4h du matin, tant que le jour ne s'est pas levé, et bien on valide la mitzvah de ktsirata homer que tu accompliras. Oul hekter khalavim d'arim, et aussi pour accomplir, pour faire brûler les graisses et les membres. Soit, en Bata Mikdash ça se passait comme ça, on avait vu dans les chères précédentes que les mitzvot en général, les mitzvot en général des corbanotes, il fallait les faire durant la journée, ça c'était pour toute la shrita, kabbalah, zhrikah, mais après il fallait sortir les graisses, et les graisses tu pouvais les brûler tout de suite si tu voulais. En tout cas, t'avais aussi la possibilité de le faire dans la nuit qui suit, tu peux le faire durant la nuit qui suit, jusqu'à l'aube. D'accord ? Jusqu'à l'aube d'après. Donc, ça c'est l'hecter khalavim ve'varim, aussi les membres de la ola, qu'il faut aussi faire brûler les membres de la ola, t'as toute la nuit qui suit pour le faire jusqu'à l'aube. Si, jusqu'à l'aube, jusqu'à Amouda Shachar, tu n'as toujours pas mis ces graisses ou ces membres sur le mitzvah, tu ne les mettras plus, ça y est, ça t'est nifsal belina, ça t'est invalidé par le fait que ça va passer la nuit sans être monté sur le mitzvah. Et là, Mishra de conclure. Zéak lalatele la généralité ? D'abord, j'ai mitzvah tovayom kashir khalayom. Une mitzvah que tu es imposée d'accomplir deux jours, eh bien, kashir khalayom, toute la journée, elle est apte à être accomplie. Et d'abord, j'ai mitzvah tovayom kashir khalayom. Et une mitzvah que tu as le devoir de l'accomplir durant la nuit, eh bien, toute la nuit, elle est kshira. Ça implique quoi ? Ça implique que tout d'abord, quelque chose que la Torah ne nous a pas donné d'heure précise, à la différence du korban tamid ou du korban pessah. Korban tamid, shal shahar, je dois l'accomplir depuis le matin. Si j'ai passé midi, ou la quatrième heure, s'inquiète, il y a des marques au code. Mais en tout cas, quand elle arrive à la septième heure, tu ne peux plus t'aimer tamid shal shahar. On n'avait pas eu de mouton au bâtiment d'ash durant toute la matinée. Arrivé à la septième heure, on a un mouton, on ne fait plus le tamid shal shahar, c'est trop tard. D'accord ? Parce que là, t'es limité. Mais par contre, quelque chose qui est lié... Là, la Torah n'a pas donné d'heure. Mais par contre, une chose que la Torah dit, tu dois faire le partenaire apporte, la misère du l'achem à Panim, les douze pains, le rituel des douze pains au bâtiment d'ash, où il fallait remplacer le shabbat, la Torah nous a juste dit de le faire, bélyom à shabbat. Donc bélyom à shabbat, tu le fais le jour du shabbat, très bien, a priori on le faisait le matin, au moment du robin de Moussaf, mais si ça traînait toute la journée, on a encore même quelques minutes avant un shkia, tu pourras le faire, même quelques minutes avant un shkia, d'accord ? Et quelque chose qui est miso à toba laïla, et que la Torah ne nous a pas précisé de moment précis, eh bien ce sera kashir kolalaila, ça vient inclure même le korban de Pesach. Même si le korban de Pesach, après oui, il faut le finir jusqu'à Khadzot laïla, c'est une marroquette, pourquoi il faut le finir à Khadzot laïla ? Il y en a qui pensent qu'il faut le finir à Khadzot, parce qu'après Khadzot, il devient invalidé. Mais il y a un autre, c'est ce qui est bien d'ailleurs. Mais Khadramim pense que, en réalité, tu as toute la nuit pour faire le korban de Pesach, si tu veux, pour manger le korban de Pesach. Seulement, Rami me demande, et si tu vas commencer à te traîner, tu risques de le laisser passer la nuit sans l'avoir consommé, donc on t'impose de le faire en Khadzot. Mais sache qu'a posteriori, les Khamim vont te dire, la misvelle est pour toute la nuit, et donc tu pourras l'accomplir durant toute la nuit, même jusqu'à Amouda Chach, et tu pourras manger ton korban de Pesach. D'accord ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatsalakha, kol tov, salam.